Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, une phrase à la une ce matin, sorry good game. Cette phrase que les rugbymen français ne veulent plus entendre, parfois lancée à la fin des France-Angleterre, lorsque les Anglais se sont imposés, alors en français dans le texte, désolé, on a gagné, c'était quand même un bon match. Demain, nouveau crunch, comme on surnomme cette opposition au Stade de France. Avant dernier match des 6 nations, Jacques Brunel, sélectionneur français, a reconduit les 15 mêmes joueurs victorieux de l'Italie il y a deux semaines, à l'exception de Lionel Boxis, remplacé à l'ouverture par François Trinduc. J'ai fait les efforts nécessaires aussi pour être toujours là, donc même si je n'ai pas été dans les premiers choix au début du tournoi, je connais bien la musique, donc j'ai l'opportunité de montrer samedi, donc c'est une vraie chance. France-Angleterre, demain 17h45, 4 ans que les Bleus n'ont plus battu les sujets de sa majesté dans le tournoi des 6 nations. Le foot, Lyon et Marseille sur la voie des quarts de finale de la Ligue Europa, victoire 1-0 en huitième de finale à l'air hier soir pour Lyon, en Russie au CSKA à Moscou et succès 3-1 pour l'OM au Vélodrome contre Bilbao. Le Bubasque a été inscrit sur un pénalty très discutable, match retour jeudi prochain. Procédure disciplinaire ouverte par l'UEFA contre le PSG après l'utilisation massive de fumigènes lors de PSG Real Madrid mardi. Verdict le 22 mars, amende voire suspension totale ou partielle du Parc des Princes. Et puis, torrent de larmes hier à Florence, mais ambiance de stade de foot sur le parvis de la majestueuse basilique Santa Crochet, funéraille de Davide Astori, le capitaine florentin, mort le week-end dernier d'un arrêt cardiaque à seulement 31 ans, présence de toute l'Italie du foot et de centaines de fans qui ont honoré de la manière que vous entendez leurs joueurs. Le mot sport du jour. Paralympique, cérémonie d'ouverture et lancement aujourd'hui des Jeux paralympiques de Pyeongchang en Corée du Sud, ambitieuse délégation française qui a été accueillie, vous l'entendez, avec de la musique locale. Les Bleus, désireux de battre les 12 médailles d'il y a 4 ans à Sochi et la porte-drapeau tricolore à la cérémonie tout à l'heure. Marie Bauchet, 24 ans, quadruple médaillée d'or en ski alpin, étudiante à Sciences Po, elle a toutefois ces derniers mois consacré tout son temps à la préparation de ces Jeux. De ne pas avoir à se poser de questions, à gérer un planning de travail, à gérer un planning de ski, de préparation. On a énormément de choses qu'il faut gérer entre la préparation physique, la préparation sur les skis, le matériel, notamment dans l'esport où c'est quand même nous qui gérons une grosse partie de notre matériel. Le cyclisme est un troisième succès français en cinq étapes sur Paris-Nice. Après Arnaud Desmarres et Jonathan Hiver, Jérôme Cousin, 28 ans, s'est imposé hier à Sisteron. Toujours l'Espagnol, Luis Leon Sanchez, maillot jaune. Julien Alaphilippe reste troisième à 26 secondes. arrivée à Nice dimanche. L'histoire du jour. Nouveau rapport raccablant pour le Qatar. Une agence de commerce éthique basée à Londres raconte que les ouvriers immigrés qui construisent les stades du Mondial 2022 s'épuisent sur les chantiers. 14 heures de travail quotidien ou encore près de 5 mois d'affilée sans un seul jour de repos pour les cas les plus extrêmes. Merci Jérôme. Europe. Europe 1.